... Merci d'être parmi nous au salon Albert Mola pour une conversation autour de votre dernier roman, L'horloge enchantée. C'est le sixième que vous publiez aux éditions Fayard. Je remercie vivement Denis Mola et toute son équipe de m'avoir sollicité pour dialoguer avec vous. Je vais bien évidemment m'appliquer à ne pas les décevoir ni à ennuyer l'assistance très nombreuse qui est venue vous écouter. Et je m'efforcerai naturellement, je vous le promets, de vous mettre en position de parler de votre livre comme vous l'entendez et de dire au public bordelais ce qui vous tient à cœur à son propos. Cher Julia Tristeva, depuis 1969, date à laquelle vous avez publié « Sémiotiquée, recherche pour une sémanalyse », vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres. Sémiologue, théoricienne de la littérature, professeur des universités, docteur honoris causa d'un nombre impressionnant d'établissements universitaires, psychanalyste, vous êtes membre de la Société psychanalytique de Paris depuis 1987, vous avez reçu de très nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Holberg, dont vous avez été la première lauréate en 2004. Cette année, c'était le 18 février, le président de la République vous a élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. En ce centenaire de la naissance de Roland Barthes, il est tentant, pour brosser un portrait de vous et souligner l'importance de vos travaux sur la scène de la pensée française, de se référer au texte que Barthes a publié en mai 1970 dans le numéro 94 de la quinzaine littéraire, dans lequel il soulignait combien et comment, je cite, vous changiez la place des choses et que, dans votre discours, la science était écriture, le signe était dialogique et son fondement destructeur. Le 25 avril dernier, lors du dernier salon du livre de Paris, le physicien Étienne Klein a eu l'idée de recourir à ce rappel pour entamer pour un entretien que vous lui avez accordé sur France Culture. En ce qui me concerne, je voudrais brièvement ce soir insister sur ce qui, à mon avis, caractérise votre apport décisif à la pensée française. Vous nous avez apporté un savoir nouveau, ce qui n'avait pas échappé à Barthes, et vous nous l'avez apporté de l'Est, de cet Est, dans lequel l'Europe ne peut pas être et ne sera jamais l'Europe, car sans lui, il lui manquerait une part d'elle-même. J'ai par exemple en vue le dialogisme que vous nous avez fait découvrir dans, par et avec, Meraï Bakhtin, et qui est à l'origine de la notion d'intertextualité que vous avez été la première à énoncer. Peut-être est-ce parce que vous venez des confins orientaux de l'Europe, lesquels se situaient dans les années 60 de l'autre côté d'un sinistre rideau dit de fer, qui coupaient dans la chair même du continent, que tout au long de votre parcours, vous avez pris soin de nourrir votre réflexion et de nous inviter à faire de même en prêtant une attention soutenue aux travaux du grand linguiste Émile Benveniste, que certes, on célèbre aujourd'hui, mais qu'on lit moins qu'auparavant, comme s'il avait désormais à subir l'épreuve d'un certain purgatoire. Je songe enfin à l'intérêt que vous portez aux conditions dans lesquelles le sujet humain est agi et informé par ses pulsions avant de pouvoir les inscrire dans des signes et dans la langue, n'hésitant pas à souligner ce que vous ont apporté, par exemple, les travaux du hongrois Ivan Fornagy, ayant trait au double encodage émotif et intellectuel de la parole. J'ajouterais que si le XXe siècle a été celui des hommes sans qualité et des foules anonymes, que l'histoire a ravalé et réduit au rang de consommateurs, que l'histoire a bien souvent broyé aussi, en les réifiant comme jamais auparavant dans l'aliénation et le sang, vous êtes de ces contemporaines et de ces contemporains peu nombreux qui cherchent à s'évader des enfermements identitaires. Et ce, parce que vous êtes une championne de l'individuation. Vous empruntez volontiers au théologien Scott le souci d'examiner les êtres et les choses en fonction de leur esséité, c'est-à-dire du caractère singulier qui les rend irréductibles aux autres et par lequel ils s'en distinguent. Je terminerai ce propos liminaire en posant que votre désir de France est à bien des égards celui des Lumières. Ce n'est pas du tout, en effet, une France morose, une France moisi, si vous me permettez, que vous aimez et que vous exaltez. C'est au contraire une France capable de se projeter dans le long terme d'une France qui a la capacité de renaître dont vous faites l'éloge. Je suis donc particulièrement honoré d'avoir à dialoguer avec vous ce soir à propos de cet ouvrage « L'horloge enchantée ». Votre roman n'est pas un roman historique, même si vous prenez soin de tresser la trajectoire de votre héroïne. Elle s'appelle Nivy, Nivy de Lille. Vous tressez sa trajectoire à l'évocation du règne de Louis XV que vous regardez son règne comme si vous y aviez repéré un point sensible à partir duquel il serait plus aisé de cerner et d'analyser les contradictions et les tensions qui travaillent notre époque. Et il me semble que ce point sensible, vous le matérialisez avec cette merveilleuse pendule, cette horloge enchantée qui a été conçue par Claude Siméon Passement. Votre héroïne, Nivy, en hébreu, Nivy signifie ma parole. Je pense qu'il y a de votre part une intention. Vous nous faites signe en prêtant ce nom à votre héroïne. C'est la première question. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil et de cette synthèse qui m'honore et qui nous interpelle parce que vous avez évoqué énormément de pistes dans mon travail, dans mes écrits et aussi, je pense, des questions qui peuvent intéresser les amis présents ici. Merci à Lélie Berimola de nous réunir en ces temps d'été et merci à toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de se réunir ici plutôt que d'aller respirer l'été qui vient, même s'il fait plus désagréable dehors à cause de la chaleur qu'ici, dans cette fraîcheur et avec toute cette invitation à la réflexion à la fois politique, esthétique et, j'espère, spirituelle que vous avez esquissée. Je vais essayer de répondre à ce que vous avez mis en friche, mais je ne peux pas ne pas évoquer l'émotion que j'ai de parler devant des Bordelais parce que vous avez évoqué l'article de Roland Barthes qui était le premier texte qui m'a été consacré dans la quinzaine littéraire et qui s'intitule L'étrangère où il me gratifie beaucoup comme il était le seul parmi les universitaires que j'ai connus à se reconnaître dans ses étudiants et à les favoriser à leur dire que ce n'est pas lui qui leur apprend des choses mais que c'est lui qui apprend d'eux, etc. Et c'est ce qu'il me disait. Donc, j'étais ravie de vous entendre évoquer cela. Mais cela m'a renvoyée à mon arrivée en France et au fait qu'avant d'être accueillie par Roland de cette manière aussi chaleureuse, j'ai été accueillie par une famille bordelaise qui est la famille de mon mari, évidemment, la famille des joyaux avec ma belle-mère, mon beau-père et toutes les sœurs et les neveux de Philippe Solers dont je vois quelques représentants ici. Et c'est quelque chose de très émouvant parce que c'est cette France-là extrêmement classique, extrêmement fière de son passé, de ses origines, de sa culture, mais aussi très accueillante que cette famille m'a signifiée. Et que c'est l'image de cette France que j'essaye de palper dans une autre dimension qui est plus officielle et qui est cette France des Lumières que je mets en scène dans ce roman. Je tiens à le signaler parce que vous avez dit que ce n'est pas un roman historique, mais j'ai eu le sentiment et peut-être l'obligation à un certain moment de ma vie qui s'approche de sa deuxième moitié ou presque même ce dernier tiers en avance à nage, j'ai été conduite à me dire qu'il faut que je dise mes dettes vis-à-vis de ce pays qui m'a accueillie et que je l'ai fait d'une certaine façon en parlant des écrivains de Proust, d'Antoine de Lassalle, le premier romancier avant Diderot, de Marguerite Duras, de Nathalie Sarraute, etc. Mais que ce serait plus direct si j'installais ce roman dans la cour de France et notamment dans la cour de Louis XV, quelques années avant la révolution française, une dizaine, enfin trois décennies avant, où le pays vit des crises qui sont comparables à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a l'affaire Loss, c'est-à-dire la dévaluation, la première crise monétaire. On tire de l'argent virtuel, les gens sont ruinés et ça a conduit à un mélange de classes. La bourgeoisie devient plus agressive, l'héritocratie commence à avoir peur, les gens du peuple se révoltent. Après, il va y avoir ce qu'on appelle la marche rouge. les gens se révoltent contre la cour qui est accusée de pédophilie et d'autres excès érotiques. Ça nous fait passer au scandale qui secoue la presse aujourd'hui et dans lequel des politiques sont impliquées dans tous les pays du monde, mais en France aussi, etc. et néanmoins, dans cette cour de France qui, à ce moment-là, qui a son sommet Louis XV, ce roi qu'on dit faible et qu'il a été, ce roi libertin avec la Pompadour à côté, etc., nous avons aussi la présence des grands représentants de l'encyclopédie. Madame de Pompadour s'est fait photographier avec l'encyclopédie à ses côtés. Diderot n'a pas été reçu, mais Voltaire, oui. Il y a une correspondance entre Madame de Pompadour et Voltaire. Ce sont des choses qu'on connaît un peu, pas assez dans les écoles aujourd'hui. On sait bien combien les lumières ne sont pas assez divulguées, assez enseignées et pas assez dans, non pas dans des clichés, mais dans des romans, dans des histoires, dans quelque chose d'incarné et de vivant. Eh bien, j'ai choisi dans ce bouillonnement d'une France secouée qui est à la veille de la Révolution de représenter cet esprit non pas par un des grands qu'on connaît, mais par un petit artisan qui s'appelle Claude Sémion Passement et qui a produit une horloge qu'on peut encore voir aujourd'hui qui se trouve dans les cabinets de Louis XV et qui a la forme d'un automate androïde parce qu'il a une tête, elle a l'horloge, une tête dans laquelle sont disposées toutes les planètes du système solaire qui sont programmées avec leurs éclipses. Dans la poitrine, il y a l'horloge avec les heures, les minutes, les secondes et les tierces et puis il y a les fameuses jambes Louis XV et une grosse pendule au milieu qui a quelque chose d'obscène quand on le regarde de près et qui fait image de ce qui se passe dans les coulisses. Ça, on le sait, on l'a dit, ce n'est pas inutile de le rappeler, mais ce qu'on dit moins, c'est que Louis XV était en effet un grand protecteur des sciences. Nous avons, nous, la République, nous, les humanistes, beaucoup ciblés les abus de la religion, mais on donne souvent une image un peu édulcorée de leur ruyauté où on oublie que certains de ces représentants ont été des protecteurs des sciences. Et récemment, il y a eu heureusement une exposition à Versailles qui a montré cet aspect du pouvoir royal. Donc, j'ai voulu synthétiser cette image d'une France vivante qui était dans son esprit en train de forger l'universel des valeurs à travers des hommes obscurs, à travers un avancé dans les sciences astronomiques, dans les sciences de l'esprit aussi, dans les sciences techniques, mécaniques, que des gens simples illustraient et que ce bouillonnement était loin d'être défaitiste. Ils étaient en train de penser à l'avenir, quelque déprimé, quelque angoissé qu'il soit. La preuve n'est que ce monsieur, que lors de ces mis en passement que personne ne connaît et j'ai dû fouiller dans les archives pour retrouver un peu l'histoire et en faire un personnage, il a programmé sa pendule jusqu'à l'an 9999. Et cette éternité qu'ils visaient, cette certitude qu'ils, leur mémoire allait se prolonger au-delà du temps et des secousses politiques, m'a paru extrêmement impressionnante et j'ai voulu que les Français d'aujourd'hui se souviennent de cela et qu'ils les aient, qu'on ait cette endurance et cette espérance. Ce n'est pas un enchantement au sens romantique du terme, c'est le souci de travailler pour que cette longévité soit la nôtre. Donc, c'est ce souci de la minutie, de l'artisanat, de souci de détail qui m'a animée aussi quand j'ai essayé de dresser les personnages en question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on attendait à Versailles, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les gens qui s'occupent des cabinets du roi, on a travaillé beaucoup sur l'horloge, sur la technique de l'horloge et ils avaient beaucoup très peur qu'au moment du passage dans l'an 2000, ça allait s'arrêter ou il allait y avoir une histoire, mais pas du tout. Tout s'est très bien passé, il suffit simplement de tourner une manivelle parce que ce monsieur avait très bien concocté sa machine. Par contre, le mépris de l'humain, à mon sens, se manifeste en ceci, qu'on ne savait rien sur le personnage, sur le monsieur qui a fait cette pendule. et j'ai dû fouiller dans ce qu'on appelle le minutier, c'est-à-dire les archives des notaires de Paris où on fait le compte de ce que vous laissez à votre mort comme objet, comme compte en banque éventuellement ou lettre ou livre et à partir de là, qui est une espèce de dépôt d'objet, j'ai pu reconstituer un peu l'histoire de ce personnage qui a pu jouer un rôle important dans des débats philosophiques autour de Louis XV entre les Newtoniens, les Cartésiens, les Leibnitiens, donc c'était un haut lieu de pensée philosophique. Et last but not least, dans ce bouillonnement d'esprit, il y a la grande Émilie de Châtelet, qui pour nous est la première féministe parce qu'en même temps que Condorcet, elle écrit un livre sur les droits des femmes et des citoyennes et notre projet maintenant est de la faire rentrer au Panthéon, peut-être un jour avec Olympe de Gouges ou des personnalités comme ça. Mais sur le plan scientifique, je pense que nous en parlerons tout à l'heure, elle est absolument éblouissante parce qu'après avoir écrit un livre sur le bonheur, qui comme chacun sait était une idée rare, cette ancienne maîtresse de Voltaire qui est devenue une femme très libre, elle a eu un enfant en 40 ans et elle est morte très rapidement, mais donc elle était victime de sa passion, elle a écrit aussi un livre sur une substance qu'elle appelle le feu et qui a été extrêmement difficile à comprendre par les académiciens de l'époque. Il s'avère aujourd'hui que c'est ce qu'on appelle la matière noire. Donc elle a une prémonition de quelque chose de physique extrêmement important qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque et qui représente 96% de l'univers et lorsque nous, ceux qui sommes visibles, ceux qui participent de la partie visible de l'univers, ne sommes que 4%. Donc cette femme géniale fait partie de ce bouillonnement de l'esprit français que j'essaie de mettre en évidence dans le livre. Donc c'est une manière de donner aux Français ce qui, moi, petite fille venant de Bulgarie, m'a fascinée dans votre pays, qu'on oublie souvent et je me disais il est temps de dire dans cette Europe pour laquelle nous avons beaucoup de doutes et d'amertume mais qui est peut-être moins mal que ce qu'on nous propose ailleurs, eh bien nous pouvons peut-être insister sur cette culture, d'abord nous l'approprier, nous les Français et puis la montrer aux autres comme partie intégrante de ce que l'Europe a fait de beaux et de prometteurs. Et à côté de cela, puisque vous avez raison de dire ce n'est pas un roman historique, il y a une héroïne qui me représente qui s'appelle Nivi, c'est un mot qui en hébreu veut dire ma parole et qui essaye de survivre à différentes épreuves de sa vie qui pour moi représentent les femmes d'aujourd'hui qui ont beaucoup de soucis, qui ont des difficultés avec leurs amants, avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leur boulot mais qui tiennent debout. Et cette capacité de tenir debout vient du fait qu'elles parviennent à partager par la parole et par leur travail qui est une forme de parole ce qu'elles vivent et comment elles se redressent quand elles traversent une épreuve. Donc cette capacité des femmes à tenir debout en partageant, en disant, en communiquant, mais pas au sens de la com', mais au sens de la passion qui m'a animée pour créer ce personnage de Nivy. Eh bien, cette Nivy me représente un peu parce qu'elle est psychanalyste, parce qu'elle a un enfant qui a des difficultés mais qui, à chaque fois quand il sort de l'hôpital, pense à cette horloge qu'ils ont visitée ensemble. Il veut apprendre tout, ce garçon qui s'appelle Stan, de cette horloge et du bonhomme qui a construit cette horloge. Il veut qu'ils y aillent. Il est dans une férocité, une énergie incroyable de revivre et de survivre comme je voudrais que la France le soit. Et en même temps, elle est un peu fofolle, elle n'y vit parce qu'elle s'identifie avec tout ce qu'elle aime. Elle pense à cette horloge, elle vit, elle s'identifie avec le savant ou l'horloger. Elle pense à Mme Pompadour, elle nous fait vivre à Mme Pompadour. Elle pense à Émilie du Châtelet, elle vit avec Émilie du Châtelet et ça donne dans le roman quelque chose qui me semble être assez spécifique du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir une fragmentation qu'on n'a jamais vécue. Nous sommes capables, grâce à la communication aussi et grâce à la complexité de la vie, de vivre avec les grandes chevets, avec les étoiles, avec tel personnage qu'on voit à la télé, avec tel ancêtre, avec tel coin du monde. Donc, cette fragmentation qui pourrait la rendre complètement malade, par sa capacité d'en parler et d'en parler à son amant, d'échanger avec lui, elle en fait une totalité, une totalité colléidoscopique, une totalité romanesque. C'est sa fiction et c'est ça qui la tient debout. Alors, ça nous renvoie à la notion de roman. Je vais terminer là-dessus pour cette première partie de notre échange. Moi, je suis arrivée en France avec une bourse qui m'a été donnée par le général de Gaulle qui donnait des bourses aux jeunes des pays de l'Est pour terminer ma thèse sur le nouveau roman français. Et en arrivant en France, cette bourse était donnée par le général de Gaulle à des jeunes qui parlaient le français et le gouvernement, les gouvernements communistes les donnaient à des vieux qui ne parlaient pas et donc personne ne partait. Mais mon directeur de thèse m'a envoyée à l'ambassade pendant que le directeur de l'institut était parti à Moscou. Donc, l'attaché culturel a dit que j'avais les qualités. Donc, je suis partie avant qu'on m'arrête et m'empêche de partir. Donc, je commence à travailler sur le roman, le nouveau roman français. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le nouveau roman français, maintenant, on n'en parle plus tellement parce qu'on est dans l'autofiction. On nous dit comment un père a violé sa fille et comment je souffre et comment tout c'est formidable. Ce n'était pas du tout ça à l'époque. Le nouveau roman est un travail sur la structure du roman qui épure souvent le roman avec des personnages assez peu romantiques, mais avec un souci de comprendre comment fonctionne le roman. Des noms comme Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Aléron Grillet ou Butor vous diront quelque chose dans ce style-là. Et donc, c'était au-dessus de mes forces de faire une thèse sur ce roman qui était déjà une déconstruction du roman classique. Je me pose des questions et j'en parle à Ragon qui avait eu la gentillesse de me recevoir comme jeune venant de l'Est et il m'a dit qu'il faut travailler sur l'origine du roman qu'il avait un peu prospecté et sur laquelle l'origine il s'était arrêté lui-même. C'est-à-dire avant Rabelais, Antoine de Lassalle qui est un personnage que personne ne connaît parce que ses romans font partie de l'ancien français presque. Mais dans lequel livre, lequel roman, on voit comment se compose le roman, comment le roman arrive à jour. Et c'est en mélangeant pardonnez pas après la chaleur c'est le rhume c'est en mélangeant différents types de discours qui existaient avant le roman. d'en faisant un kélédoscope une polyphonie entre la poésie courtoise où on parle de l'amour les chroniques géographiques et historiques c'est l'histoire du siècle où on parle des voyages dans différents coins du monde et la théologie. Et donc on mélange et donc chez Antoine de Lassalle on voit ces différents types de discours côte à côte se mélanger. Et c'est cette recomposition du roman qui m'a toujours fascinée et qui me semble être sa force. Le roman n'est pas seulement l'histoire d'un amour ça l'est aussi c'est l'histoire d'une époque et c'est l'histoire de la recomposition de la pensée. Et c'est cette polyphonie qu'on trouve dans les grands romans ceux de Proust par exemple. vous disiez que je m'intéresse au temps en effet le temps que nous vivons et qui est le temps du passé qui peut être aussi le temps de l'avenir le temps du cosmos le temps de ce qui va être après notre mort la vie des étoiles et des galaxies cette temporalité là on la trouve d'une autre façon dans la recherche du temps perdu de Proust mais le roman comme composition de différents types de discours y compris la philosophie y compris la théologie on la trouve chez Dostoevsky donc tous les grands romans sont des polyphonies de différents types de discours dont dispose l'humanité à un moment donné qu'on essaye de malaxer de manière à rendre cela accessible à ce qu'on appelle les gens épris de culture donc pas forcément ceux qui avalent des images et qui s'endorment devant la télévision en se demandant comment on doit être habillé demain parce que c'est la mode et quel est le slogan politique et le correct pour impressionner à la cafétéria mais ceux qui essayent de recomposer leurs pensées et de se tenir vivants dans leur esprit en connexion avec ce qui s'élabore dans la vie amoureuse dans les sciences dans la communication aussi dans la politique donc toute cette espèce d'effervescence des discours le roman en jungle c'est ça que Aragon a voulu me transmettre et ça ça m'a toujours habité c'est ce que tel quel essayait de faire en mettant au premier plan de l'intérêt des jeunes des écrivains comme Joyce comme Bataille comme Pomme-Proust aussi etc et c'est ce que d'une certaine manière la psychanalyse que je suis essaye de faire en demandant à mes patients qui viennent me dire parce qu'ils souffrent de mal à la tête ou de mal à l'estomac mais on trouve derrière cela une maladie d'amour de me raconter leurs histoires et quand ils se mettent à raconter leurs histoires ils me font leurs romans et là on entend des histoires d'amour mais aussi des histoires d'entreprise des histoires des familles des histoires de religion et c'est cette espèce de polyphonie qu'à ma façon j'essayais de malaxer dans l'horloge à chanter et vous y êtes parvenue madame si vous me permettez vous avez avec raison souligné que cet horloger ingénieur de Louis XV était un savant artisan dont on sait peu de choses on connaît son oeuvre mais on connaît peu de choses de cet homme et il est exact que dans votre roman il y a deux figures qui sont en quelque sorte l'incarnation même des Lumières c'est cet homme et puis Émilie Duchâtelet et il me semble que à travers ces deux personnages historiques vous tramez une double attitude à la fois une attitude je dirais promethéenne devant le temps et l'histoire cet horloger imagine et fabrique une pendule qui va pouvoir fonctionner 9 999 ans c'est-à-dire je suis tenté de percevoir cet acte et cette invention comme une confiance inégalée dans le futur je ne dis pas dans l'avenir mais dans le futur c'est-à-dire que l'infini est posé d'entrée comme étant intelligible l'infini n'est pas un espace dans lequel nous pouvons nous perdre et il n'échappe pas à votre assistance le fait que vraisemblablement ce n'est pas un hasard que cette pendule ait été conçue pour fonctionner 9 999 ans le chiffre lui-même connote la cabale donc il y a la double affirmation d'une quête spirituelle et en même temps de cette volonté prométhéenne non pas de dompter la nature mais de la comprendre et nous trouvons exactement la même chose chez Emilie Duchâtelet qui est à la fois celle qui lit Leibniz et traduit Leibniz et essaie de non pas de concilier mais de faire dialoguer Leibniz avec Newton c'est-à-dire nous sommes véritablement dans une intellection du monde qui pose la science comme étant l'instrument de notre traversée de l'existence et qui n'évacue en rien les questions métaphysiques et il me semble que votre personnage Nivi qui a un double si vous me permettez un double contrasté c'est Marianne je crois que ce n'est pas un hasard que le patronyme de Marianne soit Baruch c'est-à-dire donc évidemment le prénom que portait Spinoza je crois que vraisemblablement vous l'avez fait volontairement il y a là un dialogue c'est-à-dire que le personnage principal votre héroïne Nivi ma parole en hébreu dialogue en quelque sorte avec Marianne qui est la bien-aimée tout à fait oui il y a beaucoup de choses comme vous le voyez souvent je me dis mais c'est absolument absurde ce que je fais de venir commenter mes romans il faut que les gens les lisent et quand je me mets à commenter je n'en finis plus et ça leur donne le tournis ça les déçoit plutôt que d'aller ou ça leur fait peur mais donc je ne vais pas développer toutes les pistes que vous donnez pour que nos amis ici présents ne pensent pas qu'ils vont se noyer dans cette multitude de références on peut les lire aussi simplement comme une manière qu'a l'inhibi de se projeter dans différentes rencontres dans sa vie avec l'horloge avec Madame Pompadour avec le personnage d'Emilie de Châtelet etc c'est déjà beaucoup mais je vais reprendre une idée que vous me lancez et qui reprend d'ailleurs une suggestion que vous aviez dans votre première question c'est la question de l'infini alors j'ai dit que je me suis intéressée autant parce qu'avec l'âge la proximité de la mort et la question de l'au-delà l'horloge sonne à la fois de manière dramatique et de manière à nous inviter à penser à à ce qui reste et le chiffre 9999 dans la cabale signifie à la fois la génération l'amour la prolongation donc à l'infini de la vie et en même temps l'apocalypse la catastrophe donc c'est cette coprésence de l'infini et du néant qui est un arrière-plan de cette horloge enchantée il y a cela aussi mais il y a aussi le fait que les lumières telles que j'essaie de les montrer de les suggérer à travers l'artisan d'une part et Émilie de Châtelet de l'autre ont donné différentes modalités que nous avons nous les humains à traiter l'infini à gérer l'infini pour Passement cet horloger qui est scientifique technique il est possible de calculer l'infini et on peut l'enfermer dans une horloge je vous fais jusqu'à présent 9999 à 4 chiffres mais un jour je peux le faire à 5 chiffres et à 10 et on peut le numériser et aujourd'hui un de mes correspondants américains me montre que le propriétaire d'Amazon qui s'appelle Jeff Bezos patronne la création d'une pendule au Texas qui va durer 10 000 ans mais qui est énorme notre horloge à Versailles à 2 mètres 26 et sa pendule à 60 mètres avec tous les matériaux inoxydables etc et qui va être enterrée dans les montagnes du Texas pour qu'un jour s'il y a des extraterrestres ils rencontrent notre capacité de maîtriser l'infini donc il y a dans les lumières françaises une capacité de penser avec la science qu'on peut maîtriser l'infini et vous entendez que c'est un débat avec le divin on ne dit pas que Dieu est mort peut-être mais il y a de l'infini qui nous dépasse et on peut le maîtriser l'humain se confronte au divin sous la forme de calculer l'infini l'autre vision qui est tout aussi des lumières mais beaucoup plus complexe et qui tient aussi avec le tient compte du néant c'est celle de Nabilie de Châtelet et c'est l'infini passion je meurs de l'infini amour Voltaire m'abandonne je deviens l'épouse d'un jeune poète de Saint-Lambert qui est un jeune aristocrate et être mère à 43 ans c'est évidemment risqué surtout à l'époque donc elle se néantise dans son amour mais en même temps en pensant l'infini non pas de la manière cartésienne mais d'une manière leibnizienne que je ne développe pas pour ne pas vous affoler il n'y a pas ça dans le livre ce sont simplement des allusions elle est en train d'inventer cette matière noire cette infini qui n'est pas visible qui n'est pas représentable mais qui est une matière non étendue c'est difficile à penser qu'est-ce que c'est une matière qui n'est pas étendue c'est des trous noirs les scientifiques se posent aujourd'hui des questions mais on a besoin de calculer avec cette matière et l'énergie sombre pour penser ce qui se passe dans l'infini expansion de l'univers donc cette capacité de donner des modèles créatifs et d'innover sans arrêt non pas pour se soumettre à un divin qui serait souverain mais pour développer la souveraineté de l'esprit humain y compris jusqu'à l'impensable et qu'une femme ait fait ça m'a paru extrêmement important et j'ai voulu qu'il y ait une existence romanesque de cette aventure ce qui est extrêmement touchant bouleversant et ce que je pense nous devons mettre dans la balance aujourd'hui quand le retour d'un religieux dogmatique nous demande de nous soumettre à des dogmes à de l'infini qui coupe les têtes qui emprisonnent les femmes et qui se présentent comme une issue possible de l'humanité nous nous avons raison de nous opposer à ces djihadistes à ces intégristes à ces fanatiques mais parfois j'ai l'impression qu'en nous opposant nous ne leur proposons comme antithèse qu'une culture matérialiste et que ce besoin de spiritualité nous l'avons nous l'avons poussé y compris dans le temps de lumière de manière extrêmement hardie précise avec passement romantique et au vent vers la matière noire avec l'émilie d'autres possibilités de penser l'infini sont possibles mais pourquoi nous n'osons pas développer cette vision de notre tradition de notre manière de penser le divin vous pouvez le mettre avec tous les guillemets qui est un héritage de greco-judéo-christianisme à condition de le prendre au sérieux et non de le considérer simplement comme un carcan qui brime la pensée ce qu'il est aussi mais qui a aussi des potentialités je vous donne deux exemples pour vous montrer ma position que j'appellerais dialectique vis-à-vis du religieux la première c'est mon maître benveniste dont vous avez parlé tout à l'heure parmi les gens qui m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur à paris ma famille joyau roland et mon maître benveniste benveniste était un professeur de linguistique comparé il est d'origine juive son frère était exterminé à Auschwitz il a réussi à se protéger en suisse et c'est un spécialiste de langue indo-européenne il a été professeur au collège de France on a créé ensemble l'association internationale de sémiologie on a embarqué des gens des pays de l'est qui considéraient qu'il n'y a pas que le marxisme qui rend compte de la vie humaine mais aussi le langage la logique et toute la vie faute faite de signes et de significations c'était la sémiologie je vous laisse cette dimension il est tombé malade parce qu'il a eu un vaccin contre la grippe il est tombé dans le coma on ne l'a pas bien soigné il est resté aphasique pendant une dizaine d'années et on était quelques étudiants rares à le visiter et vers la dernière visite qu'il a eue parce qu'il communiquait avec des gestes je raconte ça dans ma préface de ces dernières leçons qui a été publié au Seuil l'année dernière il se met à écrire quelque chose sur ma poitrine il me disait peut-être c'est une forme d'émence sénile déjà c'est monsieur de 80 ans et plus qu'est-ce qu'il veut dire je lui demande je donne un papier et il m'écrit Théo Théo comme Dieu et j'étais très bouleversée je demandais à son neurologue est-ce que ça veut dire quelque chose comment il interprète lui mais non c'est peut-être juste un graffiti moi j'ai toujours pensé compte tenu de ses derniers livres et sa vision du langage à savoir que pour lui la transcendance ce l'être humain est immanente elle est dans le langage et que le langage est infini parce que c'est une créativité en dialogue avec les autres est infini mon dialogue avec vous mais en dialogue qui est fait par des signes et par une incarnation sensorielle dans les signes c'est en gros ce qu'il dit dans ses dernières leçons sur le langage l'infini recréation du langage dans la rencontre entre deux personnes et quand il m'écrit sur la poitrine Théo je finis par me dire que c'est peut-être ce dialogue avec l'autre qui est pas seulement amoureux au sens érotique du terme mais au sens de l'affection de la passion et de l'infini construction du sens entre nous c'est ça qu'il a voulu me transmettre c'est cette divinité là ce n'est pas loin de ce que les lumières essayent de nous dire Dieu est peut-être mort mais ça ne veut pas dire que l'infini n'existe pas vous allez le recréer par l'infini créativité en mathématiques en physique en langage tant que vous êtes dans le lien autrui et que ce lien produit du sens il y a une expansion à l'infini du sens et c'est ça que vous devez transmettre donc c'est forte de cette de cette perception qui est très romanesque et que les romans transmettent parce que qu'est-ce que nous faisons dans les romans nous réinventons des histoires singulières qui mouline une expansion du sens à l'infini microscopique mais infinie quand même forte de cela j'ai accepté et c'est la deuxième histoire que je voulais vous raconter à part celle de Benveniste j'ai accepté l'invitation de pape Benoît XVI il y a deux ans qui dans les rencontres interreligieuses à Assise a invité pour la première fois des non-croyants et j'étais une femme dans le groupe des non-croyants qui participions à cette rencontre et j'ai présenté là dix principes pour l'humanisme du 21ème siècle qui essayent de dire que pour ne parler que de notre tradition grecque juive et chrétienne nous sommes des héritiers des corpus religieux grec juif chrétien et que la façon que nous avons de nous les approprier de les apprivoiser de les comprendre de les traduire et de les retravailler de les réinterpréter dans les contextes d'aujourd'hui c'est notre tâche c'est notre tâche de survie de cette civilisation et pour cela il faut ouvrir des espaces où se rencontrent des grecs des juifs des grecs de la guerre aujourd'hui mais aussi des connaisseurs de l'ancienne Grèce du judaïsme et du christianisme pour pouvoir ouvrir cette culture européenne à sa mémoire et à la mémoire des autres civilisations donc c'est avec cette ouverture-là et cette capacité de s'entendre et de se projeter par nos imaginaires dans les croyances des autres que nous pouvons créer une civilisation et ne pas nous tenir uniquement à donner des réponses négatives à ceux qui cherchent l'infini ailleurs mais de leur proposer notre manière de voir l'infini non-passion alors cette cette vision des choses nous l'avons traduite au retour d'Assise j'ai créé avec des humanistes femmes mais aussi des rabbins des imams et des prêtres catholiques une société qui s'appelle Montesquieu nous voilà à Bordeaux qui se réunit une fois par mois et on essaye de réfléchir sur des questions d'actualité mais aussi sur des moments de la croyance des rencontres avec l'infini dans les autres civilisations etc et le sujet étant évidemment d'actualité on essaye d'ouvrir un site de devenir des rencontres plus publiques de manière à ce que ces conversations ne restent pas fermées et pour finir je suis très contente de constater que votre mère a écrit sur Montesquieu et que si tout va bien peut-être la république peut s'ouvrir à la pensée de Montesquieu en jour de manière précise et passionnelle si vous me permettez madame vous avez fait allusion tout à l'heure à ce projet qui est mis en oeuvre dans les montagnes du Texas avec un financement du propriétaire d'Amazon l'informaticien qui s'en occupe c'est Danny Ellis et je trouve significatif que le projet auquel il travaille c'est Clock of the Long Now voilà The Long Now le grand maintenant le grand maintenant et il m'a il m'a semblé intéressant de relever que ce projet qui est mis en oeuvre ce grand maintenant fait écho à ce que vous écrivez dans votre roman sur le maintenant merci de votre lecture oui absolument oui le maintenant est le moment de la passion pour moi de la rencontre amoureuse ça nous renvoie à une autre dimension qui est en fait essentielle parce que si Nivie est capable de penser tout cela c'est qu'il y a ce maintenant c'est le maintenant de la rencontre amoureuse tout le monde a été amoureux et tout le monde sait que quand deux personnes se rencontrent il y a un instant qui devient infini qui devient vertical on est là c'est un moment de passion de compréhension je m'identifie avec toi tu m'identifies avec moi nos projets sont les mêmes et c'est cette exaltation qui enfle le moment présent qui fait que le maintenant devient un instant en expansion qui occupe tout le temps ça peut être la maladie des amoureux qui sont hors du temps ils ne voient rien d'autre que leur instant enflé mais ça peut être aussi une force avec la même passion ils abordent tous les sujets et ils peuvent les mener à des nouvelles créativités donc cette notion du maintenant en expansion du maintenant passionnel du maintenant infini est quelque chose qui a beaucoup intéressé les philosophes Leibniz a trouvé cela dans sa conception de la monade il pense que chaque unité contient l'infini et que vous ne pouvez pas être une unité si vous n'êtes pas habité par l'infini c'est peut-être aussi la notion des chrétiens de l'incarnation Dieu est homme et chaque homme est Dieu parce que nous avons des infinies potentialités c'est cette notion là que moi je vais opposer aux ceux qui cherchent le djihad en coupant les têtes mais nous n'avons pas la force à l'éducation nationale et dans les médias d'abord à penser ce témoignage du passé qui est le nôtre de l'Europe et de l'habiller sous une forme transmissible et aussi cette habitation du présent de l'infini dans l'instant a été vécue je pense dans les moments de création Proust dans certaines de ses pages parle de ce temps retrouvé où dans un instant tout le passé et tout l'avenir se condensent c'est l'état d'illumination on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir ça Proust le montre mais les mystiques l'ont également et dans mon livre sur Thérèse Davila je me suis beaucoup intéressée à l'expérience mystique chrétienne je trouve ce voyage de la Thérèse au fond d'elle-même qu'est-ce qu'elle rencontre au fond du fond parce qu'elle imagine que son intériorité est faite de sept étages et au septième à la septième demeure au septième stade elle rencontre l'infini et on lui dit mais vous êtes folles Dieu est en vous on va vous brûler donc elle était conduite jusqu'à quasiment on l'a sauvée heureusement mais l'inquisition a dû s'occuper de son cas et bien Leibniz en lisant parce qu'il vient après elle cette perception qu'elle avait à savoir que l'infini est en elle que ses maintenances sont dans l'expansion vers l'humanité entière et toute l'histoire de l'humanité et bien il a dit il y a une moniale qui m'a précédée dans la découverte du calcul infinitésimal ce qui est extrêmement intéressant comme rencontre entre deux grands moments de la pensée européenne mais voilà c'est cette notion du maintenant qui est infini qui est quelque chose qui habite l'être humain quand il est dans un moment de créativité et qui le rend capable de mobiliser toutes ses forces pour rencontrer de nouveaux objets pour en faire de nouvelles inventions il est évident qu'au moment des lumières nous avons eu ces tâtonnements pour repérer cette dimension qui est dans l'être humain nous les avons laissés à un arrière-plan dans les archives et nous avons pris en compte le matérialisme immédiat la réalisation ce qui est très bien donner à manger à tout le monde donner des droits à tout le monde il faut continuer dans cette dimension il faut cibler les abus de la religion qui nous prend la tête avec l'infini et qui abuse la liberté sexuelle la liberté entre l'homme et la femme qui ne sont pas données etc mais nous n'avons pas suffisamment rendu à César ce qui est à César c'est à dire de reconnaître ce besoin d'infini ce besoin qu'on appelle aussi le besoin de croire qui est essentiel à la dimension psychique et que Freud vient nous faire reconnaître et que nous essayons de donner de manière modeste et à chaque fois précise à nos patients mais c'est cette dimension là qui me semble être aussi à l'ordre du jour quand je dis que les lumières ne sont pas achevées elles ne pourront jamais être achevées mais peut-être le moment est venu de donner à la pensée laïque cette dimension là cet enchantement là si vous m'accordez madame une remarque dans votre lecture des lumières il me semble que vous mettez l'accent sur ce que j'appellerais avec mes mots un point de tangence qui est profondément métaphysique et qui permet aux spiritualistes éventuellement aux matérialistes éclairés de se retrouver parce que en fait que ce soit par la force de la pensée ou bien les découvertes de la physique contemporaine aujourd'hui Dieu c'est le temps c'est l'information c'est vous et c'est moi c'est ce que Spinoza précisément appelait natura naturans c'est à dire aussi le processus par lequel la nature se naturalise et naturente et je pense qu'on peut tout à fait souligner cela et réunir à la même table celui qui croit et celui qui ne croit pas dans la certitude qu'il y a une immanence et une immanence je dirais du sacré qui nous permet précisément de prendre en compte l'infini et il me semble si vous me permettez il me semble que c'est notamment ce que vous mettez en jeu dans de nombreuses pages de votre roman mais par exemple ne serait-ce qu'avec l'esquipite si vous m'autorisez à une très courte lecture quand vous écrivez à la fin du roman dans la rue irisée de soleil qui longe le luxe sous sa fenêtre elle aperçoit une haie verte la plus délicate qui soit corde vibrante caressée par la brise butinée par des nuées d'abeilles au fond de ce tissu de fil transparent à peine plus haut que la taille d'une fillette de trois ans un laurier rose unique élancé orné d'un feuillage lisse et vert foncé couronné de pétales bouclés couleur cerise qui s'ouvre à la lumière pure la première lumière du monde et il me semble que cette première lumière du monde si je vous comprends un peu nous sommes en position de la voir continuellement en permanence tant que nous sommes là oui c'était c'est un peu l'implicite de cette dernière page Nivy se retrouve dans une dernière scène parce qu'elle a un amant qui porte le nom de passement comme l'horloger et qui est astrophysicien et pour les astrophysiciens aujourd'hui quand ils sont en train de capter comme vous savez le Big Bang à 380 millions d'années ce qui n'est rien par rapport au temps infini de l'univers et ils sont en train d'écouter ce qui se passait même avant le fond cosmique parce qu'en captant ces ondes qui nous restent du Big Bang on est à l'écoute de calculer une expansion infinie de l'univers et de mettre en question même l'idée qu'il y a eu un Big Bang un seul je pense que ça se répète à l'infini c'est une forme cyclique de recommencement de l'univers donc une infinité en recommencement en expansion donc son astro donc son amant rentre d'une mission avec des engins très compliqués auxquels il calcule tout ça et il lui parle de cette découverte ils ont capté le fond cosmique primordial et ils vont peut-être aller vers de nouvelles découvertes il est très exalté et elle comprend un peu sans comprendre vraiment et elle se réfugie dans le feuillage des lauriers roses du Luxembourg mais en fait ça lui rappelle son enfance et donc dans son maintenant à elle le cosmique et l'infantile se rencontrent et ils regardent la lumière du Luxembourg et ils pensent voir la première lumière du monde donc c'est cette espèce d'état d'expérience intérieure un peu mystique un peu rêveuse un peu régressive dans le monde hors du monde un peu poétique qu'elle se donne pour clore ses prégrinations et les moments plus durs les moments plus exaltés dans une sorte de sérénité Votre roman est fort bien documenté du point de vue de la physique contemporaine et vous exprimez les choses d'une manière je dirais pédagogique et qui n'entravent en aucune façon la lecture de la narration je me permets juste une chose les scientifiques considèrent que vraisemblablement le Big Bang est intervenu il y a 13,82 milliards d'années-lumière et donc les ondes qui nous parviennent ces ondes fossiles les plus anciennes nous les avons captées avec le satellite Planck c'est tout récent c'est un satellite européen c'est Planck qui a permis de trouver de capter le terme adéquat c'est de capter des ondes qui ont 380 000 ans de moins que l'âge du Big Bang c'est donc le rayonnement le plus ancien et si vous en êtes d'accord peut-être je vous poserai une dernière question avant de nous tourner vers l'assistance vers la salle il me semble que dans le rapport qu'il y a entre votre héroïne Nivy et son amant Théo il y a en permanence quelque chose qui touche à la liberté et ça me paraît absolument fondamental dans la mesure où le lien qui unit cet homme et cette femme est un lien je dirais infini ils n'ont pas besoin d'être présents l'un à l'autre pour ressentir et vivre leur présence et ce lien extraordinaire ne brime en rien leur liberté tout à fait oui c'est une j'ai tenu à cette suggestion sur la possibilité du lien amoureux aujourd'hui parce qu'il m'a semblé que dans le grand débat sur le mariage pour tous il manquait un approfondissement de la relation du couple hétérosexuel on a beaucoup dit que je suis d'accord pourquoi ne pas autoriser déculpabiliser décriminaliser le mariage du même sexe je crois que beaucoup de citoyens européens en tout cas sont prêts à cela ce qui n'empêche pas que la grande majorité des êtres humains qui sont sur cette terre sont des mammifères qui vont se reproduire de la manière classique même si là aussi des changements énormes interviennent et y compris dans ce cadre-là les mariages sont de plus en plus libres et recomposés et donc je ne voulais pas faire une théorie sur tout cela on le fait souvent et je me suis prononcée là-dessus aussi avec les psychanalystes sur les nouvelles formes de parentalité etc mais j'ai voulu suggérer dans le contexte que je vous évoque aujourd'hui la mémoire de la France l'infini en nous l'expérience intérieure je voulais mettre l'accent sur ce que les démocraties avancées nous permettent de vivre comme lien amoureux libre à la fois on s'appartient et on est autonome on a des autonomies qui peuvent nous conduire à des frustrations à des souffrances mais ça peut être aussi des moments de s'appartenir totalement et qui nous comblent d'une autre forme d'infinité à travers les distances et dans une confiance donnée par quoi ? parce qu'on a les mêmes intérêts les mêmes objets d'investissement les mêmes croyances sur lesquelles on ne peut pas être d'accord on peut discuter mais ça nous tient debout ensemble et c'est debout différent ensemble que j'ai essayé de mettre en scène dans la relation entre Nivy et Théo et les psys elles travaillent dans le microcosme enfin les petites histoires qu'est-ce que m'est arrivé mon enfant mon amant mon vent et lui il est dans les étoiles les cosmos ils se comprennent ils se lisent en même temps ils ont les mêmes intérêts pour Émilie du Châtelet pour l'histoire de France pour les lumières pour la liberté et à partir de là un dialogue un contact reste permanent à travers les sms et même s'il est dans Hubble et Planck elle est elle dans son bureau dans son journal quelle que soit l'hétérogénéité dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et avec les moyens de communication ça renforce aussi la communion entre des singuliers incommensurables nous sommes tous des singuliers incommensurables homo hétéro qu'est-ce qu'il y a trans bi machin et plus encore chacun chaque sexe moi je dis est singulier mon livre sur le le génie féminin se termine par le fait que chacun construit son sexe avec un mélange de féminin de masculin d'infantile d'infantile de neutre et c'est cette singularité une femme elle et une femme elle ne sont pas le même féminin il y a une singularité dans chaque féminin il y a une singularité dans chaque masculin nous séparer en deux pattes de conserve hommes et femmes c'est pas vrai cette singularité n'est pas tenue en compte quand on fait cette distinction là et bien pour que pour rendre compte et pour permettre à cette liberté à laquelle nous invite l'esprit des lumières à se développer dans la créativité il faut accentuer cette singularité et quand on a cette singularité là forcément les rencontres amoureuses sont plus difficiles plus distanciées pas sur les mêmes paramètres que nos parents et grands-parents on ne fait peut-être pas des enfants peut-être qu'on les fait autrement mais ça se fait aussi ou ça ne se fait pas et ces singularités sont capables de beaucoup de bonheur et de beaucoup de communion voilà ce que ces deux personnages essayent de montrer vous m'invitez à dire à l'assistance que de mon point de vue en tant que psychanalyste vous êtes de celles et de ceux qui insistent énormément et à bon droit sur la bisexualité psychique et j'ai envie de vous citer à propos d'un couple hétérosexuel un couple qui réussit c'est toujours un ménage à quatre dans la mesure dans la mesure où ma part de féminin n'est pas le féminin de l'autre et la part de masculin de l'autre n'est pas mon masculin et vous le démontrez dans tous vos livres avec beaucoup de finesse et de justesse je crois que c'est aussi la reconnaissance de cette bisexualité psychique qui permet de fonder la liberté telle que vous l'esquissez et peignez dans vos livres et c'est peut-être cette manière de voir les choses et à travers la mise en scène romanesque de Théo et de Nivy que je dis davantage sur le plan sensoriel que ce que nous disons avec Philippe Solaire dans le livre que vous avez aussi sur la table et qui dit les mêmes choses mais d'une manière peut-être parfois plus personnelle même si elle est discrète et parfois plus philosophique généralement je me permets avec infiniment de précaution il me semble que dans ce livre du mariage considéré comme un des beaux-arts qui vient de paraître oui qui est après le roman oui c'est là aussi un livre de dialogue et je trouve très intéressant de voir comment les romans les essais les textes co-signées en fait dialogue en permanence et ce n'est pas nouveau cela fait 40 années que les choses se passent ainsi chacun a son oeuvre et en même temps il y a une conversation continue et nous pouvons nous lecteurs la suivre de livre en livre merci il y aurait quelques lignes de votre roman que j'aimerais lire en vous prétend très modestement ma voix il s'agit de l'amant de Nivy de Théo il ne suffit pas d'explorer le temps ce qui revient à en souffrir les machines à explorer le temps sont des machines à souffrir c'est bien connu depuis Proust ou encore H.G. Wells et les femmes le savent mieux que personne non pas question de recommencer Théo préfère décomposer le temps il prétend que ça peut s'oublier il s'en délivre son rire et le rayonnement de cette absence l'onde du soupir merci madame merci à vous applaudissements Sous-titrage ST' 501